Bonjour à tous, voici un exercice classique sur le théorème de l'énergie cinétique. Nous allons appliquer ce théorème à un cycliste qui effectue le trajet entre les points A et B. Le but va être d'exprimer et de calculer sa vitesse au point B en utilisant le théorème de l'énergie cinétique. Petit 1, on se place dans le référentiel terrestre supposé galiléen. Il faut bien préciser que le référentiel est galiléen pour pouvoir appliquer le théorème de l'énergie cinétique. Petit 2, définissons le système, donc ici le cycliste plus le vélo, de masse totale, petit m égale 80 kg. Petit 3, effectuons le bilan de force. Nous négligeons les frottements, donc les deux forces appliquées au système sont le poids, P égale mg, et la réaction normale au support, R. Petit 4, il faut énoncer le théorème, puis écrire la relation correspondante. delta EC égale 1,5 de MVB carré moins 1,5 de MVA carré égale la somme des travaux des forces extérieures le long du trajet AB. Donc, exprimons, puis calculons les travaux des forces avec les données suivantes. Pour la réaction normale au support, sachant que R est perpendiculaire à AB, le travail de cette force le long du trajet AB est égal à R fois AB fois cosinus de l'angle entre le vecteur R et le vecteur AB. Or, le cosinus de R à AB est égal à cosinus 80 degrés, et donc égal à 0. Donc, le travail de cette force est nul. En effet, le travail d'une force perpendiculaire au déplacement est toujours nul. Pour le poids, le travail du poids sur AB. Géométriquement, nous voyons que l'angle entre P et AB est de 60 degrés. Donc, le travail du poids sur AB est égal à P fois AB fois le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs, ce qui nous donne MGAB cosinus 60. Donc, avec les valeurs de l'énoncé, M égale 80 kg, G égale 9,81 N par kg, et AB égale 10 m, nous obtenons la valeur du travail du poids, 3,92 10 puissance 3 joules. Au final, la somme des travaux des forces est égale au travail du poids, seule force travaillant, donc 3,92 10 puissance 3 joules. Ainsi, la variation d'énergie cinétique est égale à cette valeur, et elle est aussi égale à 1,5 de MVB carré, moins 1,5 de MVA carré. Isolons l'inconnu VB, 1,5 de MVB carré égale 3,92 10 puissance 3, plus 1,5 de MVA carré. Nous remplaçons par les valeurs, donc l'énergie cinétique au point B est égale à 7,92 10 puissance 3 joules, qui est aussi égale à 1,5 de MVB carré, soit VB carré égale à la valeur 15,84 10 puissance 3 du C par M. Et donc, en prenant la racine carrée et en effectuant l'application numérique, nous calculons la valeur de la vitesse au point B, VB égale 14,1 mètres par seconde. N'hésite pas à poser une question ou à laisser un commentaire. Et si tu veux recevoir les prochaines vidéos, pense à t'abonner. A bientôt ! – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –